Heureuse qui comme Clarisse a fait un beau voyage. Très impressionnée par son accueil dans le chenal des sables d'Olonne, la navigatrice, douzième, est revenue avec beaucoup d'humilité sur son premier Vendée Globe et sur le bonheur immense d'avoir réussi à relever un incroyable défi, boucler un tour du monde en solitaire. Ses premiers mots à bord de Banque Populaire X.Je suis hyper heureuse d'être ici. C'est un gros soulagement, on était stressé jusqu'au bout. Je suis contente d'avoir réussi et de retrouver mon équipe. Cet accueil est incroyable, j'hallucine. J'ai vachement appris pendant cette course, ça donne presque envie de repartir avec ce bateau-là, maintenant que j'ai appris plein de choses dessus. Je me rends compte qu'au début du Vendée Globe je ne savais pas bien m'en servir et j'ai découvert la bête au fur et à mesure. C'est sympa d'être plus à l'aise sur sa machine. Le temps de préparation était un peu court, je l'ai senti la première semaine où j'étais un peu intimidé sur tout ce qu'il y avait à faire. Point je pense que Jean est moins bavé que d'autres en termes de problèmes techniques. J'ai la chance d'avoir une équipe de dingue et un bateau très bien préparé. C'était aussi un parti pris depuis le début de faire très attention à mon bateau. J'ai parfois regretté de ne pas avoir assez tiré sur la machine, mais l'objectif était de finir. Jean est donc bavé, surtout du point de vue de la fatigue et la sensation de sans cesse avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en me demandant quand allait arriver le prochain pépin. À partir du moment où j'ai arrêté d'y penser, ça allait mieux. Point conférence de presse À propos de ces sentiments à l'arrivée je suis un petit peu perdu, ça fait beaucoup de choses quand on vient de passer trois mois seul sur un bateau autour du monde. C'est beaucoup de soulagement surtout car pendant tout ce temps, on vit avec la peur que quelque chose nous empêche de finir notre objectif donc quand on réussit, ça fait un coup de pression en moins. Et puis ce chenal Je suis encore sous le choc.Fierté Je ne sais pas si c'est le bon mot Mais je suis fier d'avoir réussi à emmener mon bateau au bout de la course Quand je suis parti sur l'eau, je ne savais pas tout faire à bord C'est un sentiment agréable de sentir qu'on maîtrise mieux son sujet, son bateau, je suis dans un état de fascination avec ses bateaux Le truc, dans 40 mètres dans le golfe de la Gascogne, ça passe Les bateaux tiennent, ils sont faits pour faire ce tour du monde Le record, féminin autour du monde en solitaire en Imoca, on est tout d'accord pour dire que c'était il y a 20 ans, ce sont des éditions très différentes, des bateaux différents La durée du Vendée Globe n'est pas représentative de l'intensité de la course et de ce que les marins ont fait dessus C'est quelque chose d'amusant de se dire qu'on est la femme la plus rapide autour du monde en solitaire et en Imoca, mais ça s'arrête là Par contre recevoir un message d'Hélène MacArthur, c'est la classe Le point commun entre une aventure entrepreneuriale et le Vendée Globe, ce sont des aventures qui demandent beaucoup d'énergie, à croire en quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, qui demande de se lancer sans connaître tous les paramètres Sa demande du travail et de l'énergie point être la première femme, ce n'est pas ce qui importe Mon but était de terminer le Vendée Globe en naviguant bien, en étant en mode course et pas en promenade de santé Le fait d'être première femme, c'est chouette, c'est une cerise sur le gâteau car on est peu nombreuses, ça met en valeur les projets Mais sur l'eau, il n'y a pas de différence entre le fait d'être une femme ou un homme Ce n'est pas ça qui détermine notre façon de naviguer ou notre façon d'appréhender la course Je pense à toutes les femmes qui sont sur cette édition, à celles qui étaient devant et qui n'ont pas eu de chance Le Vendée Globe, ce n'est pas qu'une course, c'est aussi boucler un tour du monde en solitaire à la voile et ce n'est pas rien J'ai apprécié la lumière.C'est bien le Vendée Globe parce qu'on ne voit que de l'eau La planète n'est pas si grande que ça, j'ai réussi à faire le tour en trois mois A la fin, on se sent perdu au milieu de nulle part On se rend compte à quel point la nature est énorme, puissante, sublime et qu'elle peut nous écraser J'ai quand même vu des déchets jusqu'au milieu du Pacifique ou de l'Atlantique, une bouteille vide, un baril de pétrole, etc Tu ne vois aucun signe de civilisation à part ça Même au milieu de nulle part, il y a des signes de notre présence pas très positifs sur Terre Par contre, j'ai apprécié la lumière Que la lumière est belle comme disait ma grand-mère tous les jours Même dans les moments de détresse psychologique, le spectacle de la lumière m'a porté Une épée de Damoclès pendant trois mois Je pense que le moment où je me suis sentie en danger, c'est quand Kevin a eu son gros souci Quand on se lance sur un projet Vendée Globe, il y a une petite part de déni On est livré à nous-mêmes pour se sortir de beaucoup de situations Quand il y a eu le naufrage, on se rend compte que tout peut basculer À ce moment-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas une blague Qu'on était seul au milieu de nulle part, donc il faut faire attention Point il faut garder en tête que, pendant trois mois, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête Savoir que mon bateau était solide, ça me rassurait Dans le Pacifique, j'ai ralenti Quand je me suis rapproché des vents forts, la mer était de face, ça tapait d'une grande force, c'était impressionnant Dans ces moments-là, j'étais contente d'avoir un bateau fiable et bien préparé par l'équipe de Banque Populaire Le bateau, je le connais par cœur.Mon objectif était de terminer La voile est un sport de compromis La première semaine a été très dure pour moi, ça a été le compromis J'ai un gros esprit de compétition, c'était un crève-cœur de ne pas réussir à suivre le rythme qu'on s'était fixé avant le départ J'ai décidé de faire un contour énorme de la dépression tropicale Theta J'ai passé toute la course à penser à si j'avais foncé dans le tas Finalement j'ai beaucoup fait la course avec mes routages et mes polaires J'ai fait un peu à ma sauce Le côté compétition est important et rajoute une grosse part d'intérêt au global Point j'aimerais repartir avec le même bateau, car maintenant je le connais par cœur Je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à ce que j'aurais pu faire de mieux à chaque fois C'était génial Au départ, je ne peux pas dire que j'étais en osmose avec mon bateau, il m'impressionnait Et puis je me suis habitué, j'ai pris mes repères Pour la prochaine fois, j'aimerais bien en apprendre plus sur la façon dont il est construit C'est génial d'être un pilote mais sur un Vendée Globe, il faut aussi avoir un bon bagage technique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.